Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on va vous présenter Imhotep, le duel. C'est la version de joueur du jeu de plateau éponyme. C'est toujours à partir de 10 ans, ça dure 30 minutes. Et ça se passe dans le même environnement avec des cargaisons de bateaux qu'on va devoir récupérer pour remplir différents les obélisques, les pyramides, le mausolée, etc. pour gagner un maximum de poids. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? On a un livret de règles. Le livret de règles présente, comme d'habitude, les règles, j'ai envie de dire, c'est logique. Avec quelques illustrations, on a le rappel des pouvoirs, et on a une variante aussi expert. Parce que comme dans le Imhotep, son grand frère, on a recto verso, les plateaux, avec une version plus facile et plus difficile. On va avoir plein de punchboards. Donc ça c'est l'île où va se passer toute l'action finalement du jeu. Ça se passera ici. Et ici vous avez différentes tuiles cargaisons que vous allez récupérer. Les tuiles bleues, c'est des pouvoirs que vous allez récupérer sur les bateaux et qui seront utilisables pendant votre tour. Ici, ce sont par exemple des pyramides qui serviront à la construction des pyramides. Donc tous ces pions sont recto verso. Et au verso, ils ont la même tête. Voilà. Donc ils sont face cachée. On a ensuite, hop, les bateaux. Les bateaux qui viendront se positionner comme ceci. C'est ici que vous placerez les marchandises. Hop. Donc pour ceux qui se sont familiarisés avec le jeu de base, il y a quelques similitudes. C'est juste au niveau du matériel. C'est pour ça qu'on en profite pour vous présenter le matériel. C'est sensiblement différent. Là où avant on jouait avec des cubes, ici on a principalement que des tuiles en fait. Des petites tuiles qui vont se positionner sur les bateaux comme ceci. Et qui seront récupérables ensuite par vos pions. Voilà. Donc je ne vais pas tout vous montrer. Hop. On a encore le dernier bateau qui est juste là. Ici, on a les pions mausolées qu'il faut collectionner. Qu'il faudra collectionner pour marquer un maximum de points. Et ensuite, chaque joueur va avoir son terrain de jeu. Qui sera symbolisé par plusieurs tuiles que je disais recto verso. Donc par exemple, ici on a le temple. Hop. Juste avant, on avait une obélisque. Hop. La chambre funéraire viendra en dernier. Et on a aussi les pyramides. Hop. Voilà. Donc en fait, chaque joueur aura ça devant lui. C'est ici qu'il récupérera des pions de cargaison. C'est ici qu'il posera ses pions. Donc, la pyramide, quand on reçoit des pions de pyramide. Hop. On commence à construire sa pyramide. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va avoir les pions actions. On va les garder ici. Les mausolées, on va le placer, hop, à l'endroit indiqué par le chiffre. À la fin, la plus grande série qu'on aura de mausolées nous rapportera des points. Ensuite, on va avoir l'obélisque. L'obélisque, c'est les pions comme ceci. Hop. Qu'on va cumuler pour essayer d'avoir la plus grande tour possible. Celui qui a la majorité gagnera 6 points supplémentaires. Voilà. Donc après, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu de base, ça ressemble sensiblement sur le côté collection en fonction des lieux où vous allez. On a également des pions. Un joueur noir, un joueur blanc. Et c'est ces pions-là qui vont définir quelles ressources vous allez récupérer. À partir du moment, donc chacun de notre tour, on pourra placer un de ces personnages sur le plateau. Et dès qu'il y aura au moins deux personnages dans une ligne ou dans une colonne, on pourra déclencher la récolte d'un bateau. Tous les pions concernés récupéreront les pions sur les bateaux. Dans l'ordre. Donc par exemple, si on a deux blancs et un noir ici, le bateau, on le déclenche. À ce moment-là, le joueur blanc récupère une obélisque. Le joueur blanc récupère une deuxième obélisque. Et le joueur noir récupère un morceau de pyramide. Et voilà. Et en fait, le jeu, vraiment, une fois que le bateau est vide, on complète, face cachée. On rajoute des nouvelles tuiles sur le bateau. Et on procède comme ceci jusqu'à ce qu'on ait réussi à vider tous les bateaux sauf un. À ce moment-là, on regarde les plateaux individuels. On compte les points. Et celui ou celle qui a le plus de points gagne la partie. Voilà. Et ajouté à ça, je n'ai pas expliqué tous les pouvoirs des jetons bleus qu'on peut récupérer également sur les bateaux. Et qui vont vous donner des actions supplémentaires qui vont vous permettre de récupérer des ressources, etc. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a tout dit sur cette version de joueur d'ImoTep. ImoTep, le duel. Eh bien, sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et puis, ciao !